C'est moi, Lister, fils de Trifthor, qui superviserai le taillage du pédoncule de votre roi. Si le pédoncule brûle vrai, la paix sera restaurée entre toutes les sphères. Qu'on m'apporte les cisailles de taillage ! Mais avant toute chose, entrez dans cette machine qui détecte des sgags holographiques en nanotechnologie. Quoi ? La guerre nous a ouvert les yeux sur les merveilles des nouvelles technologies. Je vous en prie, entrez-donc, monseigneur. Pardon, monseigneur, mais vous allez devoir à présent entrer dans cette deuxième machine qui détecte les clones de ce gag d'urgence. Wow, dites donc, vous avez vraiment adopté de nouvelles technologies à usage précis ? Oh, regardez, une tâche solaire ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Bah ça alors ! C'est une troisième machine qui sert à détecter que je vois là ? Vous le découvrirez après la deuxième. Nous n'en dévoilons une nouvelle que lorsque le niveau de sécurité précédent est franchi. Bien sûr, oui. La troisième machine va détecter la présence d'une prothèse de sgag. Oh, tant mieux. Vas-y, approchez-vous-en. Et par prothèse de sgag, nous voulons dire sgag de sorcellerie. Mais je sens un sgag. Les os disent qu'il est toujours marbré. On la fit pas à la dame et ses os de poulet, hein ? C'était juste pour la tester. Taillez votre pédoncule. Morty, Morty, ne réponds pas à voix haute. Est-ce que tu m'entends ? C'est Rick, je te parle avec mon esprit. Ouais, ouais, je t'entends. Tu l'as dit à voix haute, ne parle pas. Désolée, désolée. Je nous ai connecté à un nanosatellite télépathique pour qu'on puisse entendre les pensées l'un de l'autre. Maintenant, fais tout ce que je te dis de faire dans l'ordre où je te dis de le faire. D'accord. Attrape la paire de ciseaux. C'est bon, j'ai la paire de ciseaux. Maintenant, cours ! Oh, merde, merde ! Garde ! Emparez-vous deux ! Tu peux pas dire cours, normalement ? Il n'y a plus besoin de se parler par télépathie. Tu peux poser tes questions rhétoriques à voix haute. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Je vais te dire un truc qui sera facile à comprendre. Je suis fier de toi. T'essaies de régler le merdier que t'as causé. C'est pas ce qui te va arriver. Cette fois, c'est pas grave. On n'a pas le choix, de toute façon. Je t'aime, Rick. Je t'aime aussi, mon grand. Et c'est ainsi que le roi Morty et Rick n'eure d'autre choix que de plonger dans le soleil. Sa honte était-elle après ce qu'il avait fait endurer à notre société que sacrifier son zgeg n'était pas suffisant. Il sacrifia son corps tout entier ainsi que celui de son sorcier serviteur.